Allahu akbar, Allahu akbar Frères et sœurs de la foi et de l'islam, en langue arabe, al-istighfar signifie la demande de pardon que l'on adresse à Allah, le divin, le seul méritant l'adoration. Ainsi, accomplir al-istighfar, c'est se tourner vers son créateur avec sincérité, piété et recueillement et lui demander de nous pardonner, de nous faire mésiricorde et d'effacer nos péchés afin de pouvoir accéder à son vaste paradis. Allah, subhanahu wa ta'ala, est certes capable de toutes choses. Cette demande de pardon consiste notamment à répéter la formule islamique que l'on peut retranscrire en phonétique par astarfirullah, qui est généralement traduite par « je demande pardon à Allah ». Notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Lorsque l'esclave commet un péché, il est marqué dans son cœur. S'il y renonce et demande pardon, la marque sera enlevée. S'il recommence, elle sera élargie jusqu'à recouvrir son cœur. C'est le rhan qu'Allah a cité dans sa parole « Kalla abel rana ala qulobihim ma kanu yak siboun » « Pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. » Cela signifie que les péchés que les mécréants ont acquis sont tellement nombreux qu'ils ont enveloppé leur cœur jusqu'à les submerger. Et ar-ran, c'est une enveloppe qui est comme une rouille pour les cœurs. Ainsi, lorsque les péchés se succèdent, il se peut qu'ils finissent par recouvrir le cœur. Et Allah tabaraka wa ta'ala fait qu'un saut marque alors tout le cœur de sorte que la foi ne parvient plus à y pénétrer. De même que la mécréance n'en échappera plus. Comme l'a expliqué un de nos pieux prédécesseurs. Le remède à tout ça, c'est l'estirfar. Si vous ressentez une pression dans votre poitrine, que les soucis et les chagrins submergent votre cœur, que le monde devienne étroit pour vous et que les portes se ferment devant vous, sachez que vous avez besoin de dire abondamment, astagfirullah, je demande pardon à Allah. Car demander pardon est la provision du croyant vertueux. Le slogan des pieux est une source de bonheur inépuisable. Avec l'estirfar, les cœurs redeviennent heureux. Les âmes se réjouissent. Les soucis sont soulagés. La balance des bonnes actions s'alourdit. Leur rang des croyants sont élevés. Les péchés sont réduits. Les détresses sont atténuées. Le pardon d'Allah est le médicament et le traitement vraiment efficace et bénéfique pour tous les croyants. Astagfirullah. Car le musulman n'a pas meilleur voisin dans sa tombe qu'une demande de pardon abondante. Qatada rahimahullah a dit Le Coran te désigne ta maladie et son remède. Quant à ta maladie, c'est les péchés que tu commets. Tandis que ton remède est à l'estirfar. La demande de pardon à Allah le miséricordieux. On demanda à nos pieux prédécesseurs Comment vas-tu avec ta foi ou ta religion ? Il a répondu Je la déchire avec les péchés. Je la répare au rafistole avec le pardon. Ibn Qayyim rahimahullah a dit J'ai demandé au shiikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah Certaines personnes demandent Qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour le serviteur ? Subhanallah ou astagfirullah ? Il a répondu Si le vêtement est propre, alors l'encens et le parfum lui seront plus bénéfiques. Mais s'il est sale, alors l'eau et le savon lui seront plus bénéfiques. Ibn Qayyim rahimahullah a dit L'une des plus grandes causes des détresses des cœurs est l'élionnement d'Allah et la négligence du rappel d'Allah. Observe mon frère comment nous noircissons nos cœurs avec la désobéissance à Allah le tout puissant et ensuite comment nous pouvons les purifier de cette noirceur avec l'estirfar et l'adoration. Nous devons nettoyer nos cœurs et les purifier de la saleté des péchés. Il n'y a rien de mieux pour rendre un cœur pur que de demander pardon à Allah. Astagfirullah Notre âme a besoin de cette formule de purification. Tout comme on aime vivre dans une maison propre, on aime nettoyer notre corps et l'habiller avec des vêtements propres, l'estirfar nous purifie de l'intérieur. Dans le cas contraire, je vous laisse imaginer une personne qui vit dans une maison qu'il ne nettoie jamais ou une personne qui ne se lave pas ou ne nettoie pas ses vêtements. Allah a promis à celui qui demande son pardon. qu'il lui accordera, subhanah, comme il le dit dans ce verset suivant. Allah a dit « Et je suis grand pardonneur à celui qui se repent, croit, fait bonne œuvre, puis se remet sur un bon chemin. » Ou encore « Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bons, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent se repentant. » Dans cet autre verset « Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore d'Allah le pardon, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux. » Ou encore « Si, lorsqu'ils ont fait du tort à leur propre personne, ils revenaient à toi en implorant le pardon d'Allah, et si le messager demandait le pardon pour eux, ils le trouveraient certes, Allah, très accueillant ou repentir, miséricordieux. » Notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit « Oh fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et n'en tient pas compte. » « Oh fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tient pas compte. » « Oh fils d'Adam, certes, si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais tu me rencontres sans m'avoir rien associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. » A dit notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Prière et salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Walhamdulillahi Rabbil Alameen. Sous-titrage ST' 501